Pas une seule roupie, mais seule une application pour l'acquisition d'un bien immobilier au coût de 43,5 millions de roupies à Eben de la part de Planet Earth Institute. Que faut-il faire ? Le dossier d'Alvaro Sobrino évoqué lors de la réunion du conseil d'administration du BOI aujourd'hui. Pendant ce temps, le conseil d'administration de la FSC s'est réuni et se prépare à servir une Notice of Revocation of License à Planet Earth Institute. Et la FSC a pris la décision de geler toutes les opérations de ces entités dans le global business. Roshibada jette un pavé dans la mare. J'avais rencontré Alvaro Sobrino à la State House et j'avais ensuite parlé avec la présidente de la République. Mais en tant que patriote, je ne révélerai pas la teneur de cette conversation. L'ancien ministre de la Bonne Gouvernance a rencontré la presse ce matin pour évoquer le dossier Planet Earth Institute qui fait polémique, mais également pour faire le procès de son successeur à la SICOM Tower. La présidente de la République a pu se laisser berner par manque d'expérience. Elle doit en tirer des leçons, mais surtout s'expliquer, affirme pour sa part le leader de l'opposition, Xavier Luc Duval. La tempête tropicale modérée Enao intrigue et inquiète la région. Elle est suivie de près par les stations météo de la zone. La tempête pourrait s'intensifier davantage. Ce week-end, des rafales de l'ordre de 40 à 60 km heure sont attendues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada